C'est une lecture de DJ Rebelle pour AudioCité.net, quantique de Noël de Charles Dickens, quatrième couplet, Le Dernier Esprit. Le fantôme approchait d'un palan, grave et silencieux. Quand il fut arrivé près de Scrooge, celui-ci fléchit le genou, car cet esprit semblait répandre autour de lui, dans l'air qu'il traversait, une terreur sombre et mystérieuse. Une longue robe noire l'enveloppait tout entier et cachait sa tête, son visage, sa forme, ne laissant rien voir qu'une de ses mains étendues, sans quoi il lui était très difficile de détacher cette figure des ombres de la nuit et de la distinguer de l'obscurité complète dont elle était environnée. Quand Scrooge vint se placer à ses côtés, il reconnut que le spectre était d'une taille élevée et majestueuse et que sa mystérieuse présence le remplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en sut pas davantage, car l'esprit ne prononçait pas une parole et ne faisait aucun mouvement. « Suis-je en la présence du spectre de Noël à venir ? » dit Scrooge. L'esprit ne répondit rien, mais continua de tenir la main tendue en avant. « Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas arrivées encore et qui arriveront dans la suite des temps, » poursuivit Scrooge, « n'est-ce pas, esprit ? » La partie supérieure de la robe de fantôme se contractant un instant par le rapprochement de ses plis, comme si le spectre avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'il en obtint. Quoiqu'habitué déjà au commerce des esprits, Scrooge éprouvait une telle frayeur en présence de ce spectre silencieux que ses jambes tremblaient sous lui et qu'il se sentit à peine la force de se tenir debout quand il se prépara à le suivre. L'esprit s'arrêta un moment comme s'il eut remarqué son trouble et qu'il eut voulu lui donner le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson de terreur vague parcourait tous ses membres quand il venait à songer que derrière ce sombre l'un seul des yeux de fantôme étaient attentivement fixés sur lui et que malgré tous ses efforts, il ne pouvait voir qu'une main de spectre et une grande masse noirâtre. Esprit de l'avenir, s'écria-t-il, je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai encore vus, mais parce que je sais que vous proposez mon bien et parce que j'espère vivre de manière à être un tout autre homme que je n'étais, je suis prêt à vous accompagner avec un cœur reconnaissant. Ne me parlerez-vous pas ? Point de réponse. La main seule était toujours tendue droit devant eux. « Guidez-moi, » dit Scrooge, « guidez-moi. La nuit avance rapidement. C'est un temps précieux pour moi, je le sais. Esprit, guidez-moi. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il était venu. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe et il lui sembla que cette ombre la soulevait et l'emportait avec elle. On ne pourrait pas dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville. Ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer de son propre mouvement. Toutefois, ils étaient au cœur même de la cité, à la bourse, parmi les négociants qui allaient de ça et là, en toute hâte, faisant sonner l'argent dans leurs poches, se groupant pour causer affaires, regardant à leurs montres et jouant d'un air pensif avec leurs grandes breloques, etc., etc., comme Scrooge les avait vus si souvent. L'esprit s'arrêta près d'un petit groupe de ces capitalistes. Scrooge, remarquant la direction de sa main tendue de leur côté, s'approcha pour entendre la conversation. « Non ! » disait un grand et gros homme avec un menton monstrueux. « Je n'en sais pas davantage. Je sais seulement qu'il est mort. » « Quand est-il mort ? » demanda un autre. « La nuit dernière, je crois. » « Comment et de quoi est-il mort ? » dit un troisième personnage en prenant une énorme prise de tabac dans une vaste tabatière. « Je croyais qu'il ne mourrait jamais. » « Il n'y a que Dieu qui le sache ! » reprit le premier avec un baillement. « Qu'a-t-il fait de son argent ? » demanda un monsieur à la face rubiconde, dont le bout du nez était en nez d'une escroissance de chair qui pendillait sans cesse comme les caroncules d'un nindon. « Je n'en sais trop rien ! » fit l'homme au doux menton en baillant de nouveau. « Peut-être l'a-t-il laissé à sa société. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a laissé. Voilà tout ce que je sais. » Cette plaisanterie fut accueillie par un rire général. « Il est probable, » dit le même interlocuteur, « que les chaises ne lui coûteront pas cher à l'église, non plus que les voitures, car sur mon âme, je ne connais personne qui soit disposé à aller à son enterrement. Si nous faisions la partie d'y aller sans invitation, cela m'est égal s'il y a une collation, » observa le monsieur à la loupe. « Mais je veux être nourrie pour la peine. » « Eh bien, après tout, » dit celui qui avait parlé le premier, « je vois que je suis encore le plus désintéressé de vous tous, que je n'y allais pas pour qu'on me donna des gants noirs, je n'en porte pas, ni pour sa collation, je ne goûte jamais. Et pourtant, je m'offre à y aller. Si quelqu'un veut venir avec moi, c'est que, voyez-vous, en y réfléchissant, je ne suis pas sûre, le moins du monde, de n'avoir pas été son plus intime ami, car nous avions l'habitude de nous arrêter pour échanger quelques mots toutes les fois que nous nous rencontrions. Adieu, messieurs, au revoir. » Le groupe se dispersa et alla se mêler à d'autres. Scrooge reconnaissait tous ces personnages. Il regarda l'esprit comme pour lui demander l'explication de ce qu'il venait d'entendre. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt deux individus qui s'abordaient. Scrooge écouta encore, croyant trouver là le mot de l'énime. Il les reconnaissait également très bien. C'était deux négociants, riches et considérés. Ils s'étaient toujours piqués d'être bien placés dans leur estime. Au point de vue des affaires, s'entend purement et simplement au point de vue des affaires. « Comment vous portez-vous ? » dit l'un. « Et vous ? » répondit l'autre. « Bien, fit le premier. Le vieux gobsèque a donc enfin son compte, hein ? » « On me l'a dit. Il fait froid, n'est-ce pas ? » « Pfff ! Un temps de la saison, temps de Noël ! Vous ne patinez pas, je suppose ? » « Non, non, j'ai bien autre chose à faire. Bonjour ! » Pas un mot de plus. Telles furent leurs rencontres, leurs conversations et leurs séparations. Scrooge eut d'abord la pensée de s'étonner que l'esprit attachât une telle importance à des conversations en apparence si triviales. Mais intimement convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à considérer à part lui quel il pouvait être selon toutes les probabilités. Il était difficile qu'elle se rapportasse à la mort de Jacob, son vieil associé. Du moins, la chose ne paraissait pas vraisemblable car cette mort appartenait au passé et le spectre avait pour département l'avenir. Il ne voyait pas non plus personne de ses connaissances à qui il put les appliquer. Toutefois, ne doutant pas que quelque fût celle à qui il convenait d'en faire l'application, elle ne renferma s'une leçon secrète à son adresse et pour son bien, il résolut de recueillir avec soin chacune des paroles qu'il entendrait et chacune des choses qu'il verrait, mais surtout d'observer attentivement sa propre image lorsqu'elle lui apparaîtrait, persuadé que la conduite de son futur lui-même lui donnerait la clé de cette énime et en rendrait la solution facile. Il se chercha donc en ce lieu, mais un autre occupait sa place accoutumée dans le coin qu'il affectionnait particulièrement. Et quoi que l'horloge indique à l'heure où il venait d'ordinaire à la bourse, il ne vit personne qui lui ressembla parmi cette multitude qui se pressait sous le poche pour y entrer. Cela le surprit peu néanmoins, car depuis ses premières visions, il avait médité dans son esprit un changement de vie. Il pensait, il espérait que son absence était une preuve qu'il avait mis ses nouvelles résolutions en pratique. Le fantôme se tenait à ses côtés, immobile, sombre, toujours le bras tendu. Quand Scrooge sortit de sa rêverie, il s'imagina au mouvement de la main et d'après la position du spectre vis-à-vis de lui que ses yeux invisibles regardaient fixement. Cette pensée le fit frissonner de la tête aux pieds. Quittant le théâtre bruyant des affaires, ils allèrent dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement les êtres et la mauvaise renommée. Les rues étaient sales et étroites, les boutiques et les maisons misérables, les habitants à demi-nus, ivres, malchaussés, hideux. Des allées et des passages sombres, comme autant d'égouts, vomissaient leur odeur repoussante, leurs immodices et leurs innobles habitants dans ce labyrinthe de rue. Tout le quartier respirait le crime, l'ordure, la misère. Au fond de ce repère infâme, on voyait une boutique basse, s'avançant en saillie sous le toit d'un auvent, dans laquelle on achetait le fer, les vieux chiffons, les vieilles bouteilles, les eaux, les restes des assiettes du dinier d'hier au soir. Sur le plancher à l'intérieur étaient entassés des clés rouillées, des clous, des chaînes, des gonds, des limes, des plateaux de balance, des pois et toute espèce de ferraille, des mystères que peu de personnes n'eussaient été curieuses d'approfondir, s'agitaient peut-être sous ses morceaux de guenilles repoussantes, sous ses masses de graisse corrompues et ses sépulcres d'ossements, assis au milieu des marchandises dont il trafiquait, près d'un réchaud de vieilles briques, un sale coquin, aux cheveux blanchis par l'âge, il avait près de soixante-dix ans, s'abritait contre l'air froid du dehors, au moyen d'un rideau crasseux, composé de lambeaux dépareillés, suspendus à une ficelle et fumé sa pipe en savourant avec délice la volupté de sa paisible solitude. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme au moment précis où une femme, chargée d'un lourd paquet, se glissa dans la boutique. À peine y eut-elle mis les pieds qu'une autre femme, chargée de la même manière, entre appareillement. Cette dernière fut suivie de près par un homme vêtu d'un habit noir râpé qui ne parut pas moins surpris de la vue des deux femmes qu'elle ne l'avait été elle-même en se reconnaissant l'une l'autre. Après quelques instants de stupéfaction muette partagée par l'homme à la pipe, ils se mirent à éclater de rire tous les trois. « Que la femme de journée passe la première ! » s'écria celle qui était entrée d'abord. « La blanchisseuse viendra près elle. » « Puis en troisième lieu, l'homme des pompes funèbres. » « Eh bien, vieux Joe, dites donc, en voilà un hasard, ne direz-t-on pas que nous nous sommes donnés rendez-vous ici tous les trois ? » « Vous ne pouviez toujours pas mieux choisir la place, » dit le vieux Joe au temps sa pipe de sa bouche. « Entrez au salon. Depuis longtemps, vous y avez vos libres entrées et les deux autres ne sont pas non plus des étrangers. » Attendez que j'ai fermé la porte de la boutique. Ah, comme elle crie ! Je ne crois pas qu'il y ait ici plus de ferraille rouillée que ces gonds. Comme il n'y a pas non plus, j'en suis bien sûr doux, si vieux que les miens dans tout mon magasin. Ha ha ! Nous sommes tous en harmonie avec notre condition. Nous sommes bien assortis. Entrez au salon. Entrez ! » Le salon était l'espace séparé de la boutique par le rideau de Locke. Le vieux marchand remua le feu avec un barreau brisé provenant d'une rampe d'escalier et après avoir ravivé sa lampe fumeuse car il faisait nuit avec le tuyau de sa pipe, il le retint dans sa bouche. Pendant qu'il faisait ainsi, les honneurs de son hospitalité, la femme qui avait déjà parlé jeta son paquet et s'assit dans une pose nonchalante sur un tabouret, croisant ses coudes sur ses genoux et lançant aux deux autres comme un défi hardi. « Eh bien quoi ? Qui est-il donc ? Qu'est-ce qu'il y a, mistress d'Hilbert ? » dit-elle. « Chacun a bien le droit de songeur à soi, je pense. Est-ce qu'il a fait autre chose toute sa vie, lui ? » « C'est vrai, par ma foi, fit la blanchisseuse. Personne plus que lui. Eh bien alors, vous n'avez pas besoin de rester là à vous écarquiller les yeux comme si vous aviez peur, bonne femme. Les loups ne se mangent pas, je suppose. » « Bien sûr, » dit en même temps mistress d'Hilbert et le croque-mort. « Nous l'espérons bien. » « En ce cas, » s'écria la femme, « tout est pour le mieux. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et d'ailleurs, voyez le grand mal. À qui est-ce qu'on fait tort avec ces bagatelles ? » « Ce n'est pas au mort, je suppose. » « Ma foi, non ! » dit mistress d'Hilbert en riant. « S'il voulait les conserver après sa mort, » le vieux grigou poursuivit la femme. « Pourquoi n'a-t-il pas fait comme tout le monde ? Il n'avait qu'à prendre une garde pour le veiller quand la mort est venue le frapper. Au lieu de rester là, rendre le dernier soupir dans son coin tout seul comme un chien. C'est bien la pure vérité, dit Madame d'Hilbert. Il n'a que ce qu'il mérite. Je voudrais bien qu'il n'en fût pas quitte à ces bons marchés, » reprit la femme. « Il en serait autrement, vous pouvez vous rapporter à moi si j'avais pu mettre les mains sur quelque autre chose. Ouvrez ce paquet, vieux Joe, et voyons ce que cela vaut. Parlez franchement. Je n'ai pas peur de passer la première. Je ne crains pas qu'il le voit. Nous savions très bien, je crois, avant de nous rencontrer ici que nous faisions nos petites affaires. Il n'y a pas de mal à cela. Ouvrez le paquet, Joe. » Mais il y eut un sceau de politesse. Ses amis, par délicatesse, ne voulurent pas le permettre. Et l'homme, à la binoire râpée, montant le premier sur la brèche, produisit son butin. Il n'était pas considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, deux boutons de manche et une épingle de peu de valeur. Voilà tout. Chacun de ces objets fut examiné en particulier et prisé par le vieux Joe qui marqua sur le mur avec de la craie les sommes qui étaient disposées en randonnée et additionna le total quand il vit qu'il n'y avait plus d'autres articles. « Voilà votre compte, » dit-il, « et je ne donnerai pas six pence de plus quand on devrait me faire rôtir à petit feu. Qui vient après ? » C'était le tour de mistress Gilbert. Elle déploya des draps, des serviettes, un habit, deux cuillères à thé en argent en forme antique, une pince à sucre et quelques bottes. Son compte lui fut fait sur le mur de la même manière. « Je donne toujours trop aux dames, c'est une de mes faiblesses et c'est ainsi que je me ruine, » dit le vieux Joe. « Voilà votre compte. Si vous me demandez un pénis de plus et que vous marchandiez là-dessus, je pourrais bien me raviser et rabattre un écu sur la générosité de mon premier instinct. « Et maintenant, Joe, défaite mon paquet, » dit la première femme. Joe se mit à genoux pour plus de facilité et après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Quel nom donnez-vous à cela ? » dit-il. « Des rideaux de lit ? » « Oui, » répondit la femme en riant et se penchant sur ses bras croisés. « Des rideaux de lit. Il n'est pas, Dieu, possible que vous les ayez enlevés à nous et tout pendant qu'il était encore là sur son lit ? » demanda Joe. « Que s'y reprit la femme ? Et pourquoi pas ? Allons, vous étiez nés pour faire fortune, dit Joe. Et fortune vous ferez. Certainement, je ne retirerai pas la main quand je pourrai la mettre sur quelque chose par égard pour un homme pareil. Je vous en réponds, Joe, » dit la femme avec le plus grand sang-froid. « Ne laissez pas tomber de l'huile sur les couvertures maintenant. » « Ces couvertures à lui ? » demanda Joe. « Et à qui donc ? » répondit la femme. « N'avez-vous pas peur qu'il s'enrume pour ne pas n'en avoir ? » « Ah ça, j'espère toujours qu'il n'est pas mort de quelques maladies contagieuses, » dit le vieux Joe s'arrêtant dans son examen et levant la tête. « N'ayez pas peur, Joe. Je n'étais pas tellement folle de sa société que je fusse restée auprès de lui pour de semblables misères s'il y avait eu le moindre danger. Oh ! Vous pouvez examiner cette chemise jusqu'à ce que les yeux vous en crèvent. Vous n'y trouverez pas le plus petit trou. Elle n'est même pas élimée. C'était bien sa meilleure et de fait elle n'est pas mauvaise. C'est bien heureux que je me sois trouvé là. Sans moi, on ne l'aurait perdue. Qu'appelez-vous perdu ? » demanda le vieux Joe. « On l'aurait enseveli avec ? » pour sûr, reprit-elle en riant. « Croyez-vous qu'il y avait déjà eu quelqu'un d'assez souple pour le faire ? » « Et je la lui ai ôtée bien vite. Si le calico n'est pas assez bon pour cette besogne, je ne vois guère à quoi il peut servir. C'est très bon pour couvrir un corps et quant à l'élégance, le bonhomme ne sera pas plus laid dans une chemise de calico qu'il ne l'était avec sa chemise de toile. C'est impossible. » Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Tous ces gens-là, assis ou plutôt accroupis autour de leur proie, serrés les uns contre les autres à la faible lueur de la lampe du vieillard, lui causaient un sentiment de haine et de dégoût aussi prononcé que s'il eût vu d'obscènes démons occupés à marchander le cadavre lui-même. « Ah ah ! » continua en riant la même femme lorsque le vieux Joe, tirant un sac de flanel rempli d'argent, compta à chacun sur le plancher la somme qui lui revenait pour sa part. « Voilà bien le meilleur, voyez-vous ! Il n'a de son vivant effrayé tout le monde et tenu chacun loin de lui que pour nous assurer des profits après sa mort. Ah 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 ! » Esprit dit Scrooge frissonnant de la tête aux pieds. « Je comprends, je comprends. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne. Seigneur miséricordieux, qu'est-ce que je vois ? » Il recula de terreur car la scène avait changé et il touchait presque un lit, un lit nu, sans rideau, sur lequel, recouvert d'un drap déchiré, reposait quelque chose dont le silence même révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour qu'on pût remarquer avec exactitude ce qui s'y trouvait, bien que Scrooge, obéissant à une impulsion secrète, promena ses regards curieux, inquiet de savoir ce que c'était que cette chambre. Une pâle lumière venant du dehors, tombait directement sur le lit où gisait le cadavre de cet homme dépouillé, volé, abandonné de tout le monde, auprès duquel personne ne pleurait, personne ne veillait. Scrooge jeta les yeux sur le fantôme dont la main fantale lui montrait la tête du mort. Le lacelle avait été jeté avec tant de négligence qu'il aurait suffi du plus léger mouvement de son doigt pour mettre à nu ce visage. Scrooge y songea, il voyait combien c'était facile. Il éprouvait le désir de le faire, mais il n'avait pas plus la force d'écarter ce voile que de renvoyer le spectre qui se tenait debout à ses côtés. Ô froide, froide, affreuse, épouvantable mort, tu peux dresser ici ton hôtel et l'entourer de toutes les terreurs dont tu disposes, car tu es bien là dans ton domaine. Mais quand c'est une tête aimée, respectée et honorée, tu ne peux faire servir un seul de ses cheveux à tes terribles dessins, ni rendre au Dieu un de ses traits. Ce n'est pas qu'alors la main ne devienne pesante aussi et ne retombe si je l'abandonne. Ce n'est pas que le cœur et les poux ne soient silencieux, mais cette main, elle fut autrefois ouverte, généreuse, loyale. Ce cœur fut brave, chaud, honnête et tendre. C'était un vrai cœur d'homme qui battait là dans sa poitrine. Frappe, frappe, mort impitoyable, tes coups sont vain, tu vas voir jaillir de sa blessure ses bonnes actions, l'honneur de sa vie éphémère, la semence de sa vie immortelle. Aucune voix ne prononça ses paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit cependant lorsqu'il regarda le lit. Si cet homme pouvait revivre, pensait-il, que dirait-il à présent de ses pensées d'autrefois ? L'avarice, la dureté de cœur, l'âpreté au gain, ses pensées-là vraiment l'ont conduit à une belle fin. Il est là, gisant dans cette maison déserte et sombre où il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant qui puissent dire « Il fut bon pour moi dans telle ou telle circonstance et je serai bon pour lui à mon tour en souvenir d'une parole bienveillante. » Seulement un choc grattait à la porte et sous la pierre du foyer on entendait un bruit de roc qui rongeait quelque chose. Que venait-il chercher dans cette chambre mortuaire ? Pourquoi était-il si avide, si turbulent ? Scrooge n'oseille penser. Esprit, dit-il, ce lieu est affreux. En le quittant, je n'oublierai pas la leçon qu'il me donne. Croyez-moi, partons. Le spectre de son doigt immobile lui montrait toujours la tête du cadavre. Je vous comprends, répondit Scrooge, et je le ferai si je pouvais, mais je n'en ai pas la force d'esprit, je n'en ai pas la force. Le fantôme parut encore le regarder avec une attention plus marquée. S'il y a quelqu'un dans la ville qui ressent une émotion pénible par suite de la mort de cet homme, dit Scrooge en pro aux angoisses de l'agonie. Montrez-moi cette personne, esprit, je vous en conjure. Le fantôme étendit un moment sa sobre robe devant lui, comme une aile, puis la repliant, lui fit voir une chambre éclairée par la lumière du jour où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans sa chambre, tressaillée au moindre bruit, regardée par la fenêtre, jetée les yeux sur la pendule, essayait, mais enfin, de recourir à son aiguille et pouvait à peine supporter les voix des enfants dans leur jeu. Enfin, retâtit à la porte le coup de marteau si longtemps entendu. Elle courut ouvrir. C'était son mari, homme jeune encore, au visage abattu, flétri par le chagrin. On y voyait pourtant en ce moment une expression remarquable, une sorte de plaisir triste dont il avait honte et qu'il s'efforçait de réprimer. Il s'assit pour manger le dîner que sa femme avait tenu chaud près du feu et quand elle lui demanda d'une voix faible « Quelle nouvelle ? » Ce qu'il ne fit qu'après un long silence, il parut embarrassé de répondre. « Sont-elles bonnes ou mauvaises ? » dit-elle pour l'aider. « Mauvaises » répondit-il. « Sommes-nous tout à fait ruinées ? » « Non, Caroline, il y a encore de l'espoir. » « S'ils se laissent toucher ? » dit-elle en toute surprise après un tel miracle. « On pourrait tout espérer sans doute. » « Il ne peut plus se laisser toucher ? » dit le mari. « Il est mort. » C'était une créature douce et patiente que cette femme. On ne le voyait rien qu'à sa figure et cependant ne put s'empêcher de bénir Dieu au fond de son âme à cette annonce imprévue ni de le dire en joignant les mains. L'instant d'après, elle demanda pardon au ciel car elle en avait regret. mais le premier mouvement partait du cœur. Ce que cette femme à moitié ivre dont je vous ai parlé hier soir m'a dit quand j'ai essayé de le voir pour obtenir de lui une semaine de délai est ce que je regardais comme une défaite pour m'éviter et la vérité pure. Non seulement il était déjà fort malade mais il était mourant à qui sera transférée notre dette ? Je l'ignore mais avant ce temps nous aurons la somme et lors même que nous ne serions pas prêts ce serait joué de malheur si nous trouvions dans son successeur un créancier aussi impitoyable. Nous pouvons dormir cette nuit plus tranquille Caroline. Oui, malgré eux leur cœur était débarrassé d'un poids bien lourd. Les visages des enfants groupaient autour d'eux afin d'écouter une conversation qu'ils comprenaient si peu étaient plus ouverts et animés d'une joie plus vive. La mort de cet homme rendait un peu de bonheur à une famille. La seule émotion causée par cet événement dont le spectre venait de rendre Scrooge témoin était une émotion de plaisir. Esprit, dit Scrooge faites-moi voir quelques scènes de tendresse étroitement liées avec l'idée de la mort sinon cette chambre sombre que nous avons quittée tout à l'heure sera toujours présente à mon souvenir. Le fantôme le conduisit auprès de plusieurs rues qui lui étaient familières à mesure qu'il marchait. Scrooge regardait de côté et d'autre dans l'espoir de retrouver son image mais nulle part il ne pouvait la voir. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchy cette même maison que Scrooge avait visitée précédemment et trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes très calmes les bruyants petits Cratchy se tenaient dans un coin aussi tranquilles que des statues et demeuraient assis les yeux fixés sur Pierre qui avait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles s'occupaient à coudre toute la famille était bien tranquille assurément et il prit un enfant et il le mit au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles ? Il ne les avait pas rêvées il fallait bien que ce fût l'enfant qui les avait lus à haute voix quand Scrooge et l'esprit franchissaient le seuil de la porte. Pourquoi interrompait-il sa lecture ? La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. La couleur de cette étoffe me fait mal aux yeux dit-elle. La couleur ? Ah pauvre tinitime ! Ils sont mieux maintenant dit la femme de Cratchy c'est sans doute de travailler à la lumière qui les fatigue mais je ne voudrais pour rien au monde laisser voir à votre père quand il rentrera que mes yeux sont fatigués. Il ne doit pas tarder c'est bientôt l'heure. L'heure est passée répondit Pierre en fermant le livre mais je trouve qu'il va un peu moins vite depuis quelques soirs ma mère. La famille retomba dans son silence et son immobilité. Enfin la mère reprit d'une voix ferme dont le ton de gaieté ne faiblit qu'une fois. « J'ai vu un temps où il allait vite très vite même avec avec tinitime sur son épaule et moi aussi s'écria Pierre souvent et moi aussi s'écria un autre. Tous répétèrent et moi aussi mais tinitime était très léger à porter reprit la mère en retournant son ouvrage et puis son père l'aimait tant que ce n'était pas pour lui une peine. Oh non mais j'entends votre père à la porte. Elle courut au devant de lui. Le petit Bob entra avec son cachet et il en avait bien besoin le pauvre père. Son thé était tout près contre le feu. C'était à qui s'empresserait pour le servir. Alors les deux petits Cratchy grimpèrent sur ses genoux et chacun d'eux posa sa petite joue contre les siennes comme pour lui dire « N'y pensez plus mon père ne vous chagrinez pas. » Bob fut très gai avec eux. Il eut pour tout le monde une bonne parole. Il regarda l'ouvrage étalé sur la table et donna des éloges à l'adresse et à l'habileté de Mistresse Cratchy et de ses filles. « Ce sera fini longtemps avant dimanche » dit-il. « Dimanche vous y êtes donc allé aujourd'hui Robert ? » demanda sa femme. « Oui, ma chère » répondit Bob. « J'aurais voulu que vous eussiez pu y venir. Cela vous aurait fait du bien de voir comme l'emplacement est vert. Mais vous irez le voir souvent. Je lui avais promis que j'irais m'y promener dimanche. Mon petit, mon petit enfant s'écria Bob. Mon cher petit enfant ! » Il éclata tout en coup sans pouvoir s'en empêcher. Pour qu'il puisse s'en empêcher, il n'aurait pas fallu qu'il se sentit encore si près de son enfant. Il quitta la chambre et monta dans celle de l'étage supérieur, joyeusement éclairé et paré de guirlande comme à Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant et l'on voyait à des signes certains que quelqu'un était venu récemment l'occuper. Le pauvre Bob s'est assis à son tour et quand il se fit un peu recueilli, un peu calmé, il déposa un baiser sur ce cher petit visage. Alors il se montra plus résigné à ce cruel événement et redescendit presque heureux en apparence. La famille se rapprocha du feu en causant. Les jeunes filles et leur mère travaillaient toujours. Bob leur parla de la bienveillance extraordinaire que lui avait témoigné le neveu de M. Scrooge qu'il avait vu une fois à peine et qu'il le rencontrera ce jour-là dans la rue et le voyant un peu abattu, vous savez, dit Bob. C'était informé avec intérêt de ce qui lui arrivait de fâcheux. Sur quoi, poursuivit Bob, car c'est bien le monsieur le plus affable qu'il soit possible de voir. Je lui ai tout raconté. Je suis sincèrement affligé de ce que vous m'apprenez, M. Cratchit, dit-il, pour vous et pour votre excellente femme. À propos, comment a-t-il pu savoir cela ? Je l'ignore absolument. Savoir quoi, mon ami ? Que vous étiez une excellente femme. Mais tout le monde ne le sait-il pas, dit Pierre ? Très bien répliqué, mon garçon, s'écria Bob. J'espère que tout le monde le sait. Sincèrement affligé, disait-il, pour votre excellente femme. Si je puis vous être utile en quelque chose, ajouta-t-il en me remettant sa carte. Voici mon adresse. Je vous en prie, venez me voir. Eh bien, j'en ai été charmé, non pas tant pour ce qu'il serait en état de faire en notre faveur que pour ses manières pleines de bienveillance. On aurait dit qu'il avait réellement connu notre tinitim et qu'il l'a regretté comme nous. Je suis sûre qu'il a un bon cœur, dit Mistré Scratchy. Vous en seriez bien plus sûr, ma chère amie, reprit Bob. Si vous l'aviez vu et que vous lui eussiez parlé, je ne serais pas du tout surpris, remarquez ceci, qu'il trouva une meilleure place à Pierre. Entendez-vous, Pierre, dit Mistré Scratchy. Et alors, s'écria une des jeunes filles, Pierre se mariera et s'établira pour son compte. Allez vous promener, répartit Pierre en faisant une grimace. « Dame, cela peut être ou ne pas être. L'un n'est pas plus sûr que l'autre, dit Bob. La chose peut arriver un de ces jours, quoique nous ayons mon enfant tout le temps d'y penser, mais de quelque manière et dans quelque temps que nous nous séparions les uns des autres, je suis sûre que pas un de nous n'oubliera le pauvre tinitim, n'est-ce pas ? Nous n'oublierons jamais cette première séparation. Jamais, mon père, s'écrièrent-ils tous ensemble. Et je sais, dit Bob, je sais que mes amis, que quand nous nous rappellerons combien il fut doux et patient, quoique ce ne fût qu'un tout petit, tout petit enfant, nous n'aurons pas de querelles les uns avec les autres, car ce serait oublier le pauvre tinitim. Non, jamais, mon père, répartit-ils tous. Vous me rendez bien heureux, dit le petit Bob. Oui, bien heureux. Bistress Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux petits Cratchit l'embrassèrent, Pierre et lui se serrèrent tendrement la main. Anne de tinitim, dans ton essence enfantine, tu étais une émanation de la divinité. Spectre, dit Scrooge, quelque chose me dit que lors de notre séparation approche. Je le sais sans savoir comment elle aura lieu. Dites-moi donc quel était cet homme que nous avons vu gisant sur son lit de mort. Le fantôme de Noël futur le transporta comme auparavant, quoiqu'à une époque différente, pensait-il, car ses dernières visions se brouillaient un peu dans son esprit. Ce qui les voyait de plus clair, c'est qu'elles se rapportaient à l'avenir, dans les lieux où se réunissent les gens d'enfer et les négociants, mais sans lui montrer son autre lui-même. À la vérité, l'esprit ne s'arrêta nulle part, mais continua sa course directement comme pour atteindre plus vite au but jusqu'à ce que Scrooge le supplia de s'arrêter un instant. Cette cour, dit-il, que nous traversons si vite est depuis longtemps le lieu où j'ai établi le centre de mes occupations. Je reconnais la maison. Laissez-moi voir ce que je serai un jour. L'esprit s'arrêta. Sa main désigna un autre point. Voici la maison là-bas, s'écria Scrooge. Pourquoi me faites-vous signe d'aller plus loin ? L'inexorable doigt ne changeait pas de direction. Scrooge courut à la hâte vers la fenêtre de son comptoir et regarda dans l'intérieur. C'était encore un comptoir, mais non plus le sien. L'ameublement n'était pas le même. La personne assise dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le geste indicateur. Scrooge rejoignit et tout en se demandant pourquoi il ne se voyait pas là et ce qu'il pouvait être devenu, il suivit son guide jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière. Ici sans doute, gît sous quelques pieds de terre le malheureux dont il allait apprendre le nom. C'était un bien bel endroit, ma foi, environné de longues murailles, de maisons voisines, envahies par le gazon et les herbes sauvages, plutôt la mort de la végétation que la vie, encombrée du trop-plein des sépultures, engraissée jusqu'au dégoût. Oh, le bel endroit ! L'esprit debout au milieu des tombeaux, en désigna un. Scrooge s'en approchant en tremblant. Le fantôme était toujours exactement le même, mais Scrooge courut reconnaître dans sa forme solennelle quelque augure nouveau dont il eut peur. Avant que je fasse un pas de plus vers cette pierre que vous me montrez, lui dit-il, répondez à cette seule question. Tout ceci est image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut être ? L'esprit, pour toute réponse, abaissa sa main du côté de la tombe près de laquelle il se tenait. Quand les hommes s'engagent dans quelques résolutions, elles leur annoncent un certain but qui peut être inévitable s'ils persévèrent dans leur voix. Mais s'ils la quittent, le but change. En est-il de même des tableaux que vous faites passer sous mes yeux ? Et l'esprit demeura immobile, comme toujours. Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur et suivant la direction du doigt, lui sur la pierre d'une sépulture abandonnée, son propre nom, Ebenezer Scrooge. « C'est donc moi qui suis l'homme que j'ai vu gisant sur son lit de mort ? » s'écria-t-il, tombant à un genou. Le doigt du fantôme se dirigea alternativement de la tombe à lui et de lui à la tombe. « Non, esprit, oh non, non, non ! » Le doigt était toujours là. « Esprit ! » s'écria-t-il en se cramponnant à sa robe. « Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serais plus l'homme que j'aurais été s'il n'avait pas eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi ? » Pour la première fois, la main parut faire un mouvement. « Bon esprit ! » poursuivit Scrooge, toujours prosterné à ses pieds, la face contre terre. « Vous intercéderez pour moi, vous aurez pitié de moi, assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. » La main s'agita avec un geste bienveillant. « J'honorerai Noël au fond de mon cœur et je m'efforcerai d'encore server le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé et le présent à l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus car je ne veux pas oublier leurs leçons. Oh ! Dites-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. » Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager mais il la retint par une puissante étreinte. Toutefois, l'esprit, plus fort encore cette fois, le repoussa. Levant les mains dans une dernière prière, afin d'obtenir du spectre qu'il changea sa destinée, Scrooge perçut une altération dans la robe à capuchon de l'esprit qui diminua de taille, s'affaissa sur lui-même et se transforma en colonne de lit. Sous-titrage Société Radio-Canada